Musique Quand je suis sorti de la projection du nouveau film de Pascal Elbé, je compte sur vous, j'ai été charmé, c'est vrai, on peut le dire. Je voulais lui proposer qu'on décortique son travail de mise en scène. L'homme est malicieux, mais pas facile à joindre. À combien c'est le solde du compte ? 400 millions d'euros. Est-ce que vous pensez tenir le coup ? Il retourne la tête comme un poupe. Nous avons eu raison de nous adresser à vous. Il y a quelque chose de séduisant dans son film, qui joue la carte du polar et de la comédie pour nous raconter une escroquerie à la manière de Spielberg quand il fait « arrête-moi si tu peux ». Le problème, c'est que Pascal Elbé, comme son personnage, devient insaisissable. Oui, allô ? Oui, allô, c'est Pascal Elbé. Ah, Pascal ! C'est super, merci, je vous cherche, parce que je voudrais faire une interview à propos de Je Compte sur vous. La mise en scène, elle mérite qu'on s'y attarde un peu. Est-ce que vous seriez d'accord ? Avec plaisir, bien sûr. Vous voulez qu'on se rencontre comment ? Et si on se faisait une interview au téléphone, comme dans le film ? Encore mieux, bravo. Chiche ? On y va, chiche. Ah là là, allez, c'est parti. Pascal, c'est votre second long-métrage, comme réalisateur. Quels sont les éléments de la mise en scène que vous ne perceviez pas quand vous étiez simple acteur ? J'allais dire, c'est un ensemble, mais en tout cas, c'est la grammaire même du montage. Quand on est acteur, parfois, on a l'impression, vous savez, dans le dragon, de dire « je suis en carafe ». C'est-à-dire que vous avez une scène où vous avez l'impression de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment bouger. Vous oubliez que le cinéma, c'est du découpage, c'est du montage, c'est du champ, du contre-champ, c'est des valeurs de plans différentes, un plan serré, un plan large. Ça vous permet d'appréhender, de se projeter différemment. Et c'est vrai, quand vous êtes acteur, vous avez l'impression que la caméra est tout le temps sur vous. Quand je suis passé derrière la caméra, ça m'a permis de me rassurer en disant « c'est bon, si pendant la scène, je suis bon, même que deux secondes sur les deux minutes, c'est ces deux secondes-là qui seront l'image ». Donc ça permet de poser les choses aussi. Pour François Truffaut, un metteur en scène, c'est quelqu'un qui ne se limite pas à mettre des cadrages sur un scénario. C'est quoi pour vous un metteur en scène ? J'ai l'impression qu'un bon metteur en scène, c'est quelqu'un qui aime aussi bien la photo, ça veut dire le cadre, la lumière, qui est sensible à ça, qui est sensible à une perspective, qui est sensible à une façon de se mouvoir dans le cadre, mais aussi qui est sensible surtout à l'enjeu premier, qui est quand même son scénario véhiculé par l'acteur. Écoutez bien ce que je vais vous dire, participez à une mission d'État. Tenez-vous prêt. Avant l'intervention de mes hommes, le virement est fait. Bravo, grâce à vous, cette entreprise terroriste va être mise en échec. J'ai rien volé, j'appelle, je demande poliment de l'argent, on me l'envoie. J'ai quand même pas pu ouvrir toutes ces boîtes ultra sécurisées comme des conserves juste avec mon téléphone. Ou alors les escrocs, c'est ceux qui sont payés pour sécuriser les banques. Alors rentrons un peu dans le détail, c'est quoi un bon cadre de cinéma pour vous Pascal ? C'est quelque chose qui respecte une certaine géométrie ou c'est quelque chose qui suggère un sujet qu'on ne voit pas ? Un bon cadre, c'est d'abord un cadre qui a un point de vue. Si je veux raconter la fémérilité d'un personnage, je vais peut-être y aller à l'épaule et je vais choisir ma focale et de choisir mon cadre, est-ce que je vais me rapprocher, me resserrer, qu'est-ce que je raconte ? Un mouvement raconte beaucoup de choses. Si un personnage est tout d'un coup pris au piège, peut-être que si je fais un travelling avant ou arrière, ça ne raconte pas la même émotion, ce n'est pas le même sentiment qui va se dégager. Ce n'est pas la technique d'imposer le propos, c'est l'inverse. C'est la technique de se mettre à son service. Donc c'est une vraie grammaire, une caméra est un vrai personnage et c'est ça pour l'utiliser en tant que tel. Je voulais parler du beau parce que votre film est beau. En peinture, on n'hésite pas à parler d'émotions esthétiques, on n'hésite pas à parler du beau. J'ai l'impression qu'en France, dès qu'on parle de beau au cinéma, on a un complexe. Est-ce que c'est un critère que vous pouvez revendiquer en tant que metteur en scène ? Moi, je suis très sensible à la photo et au cadre. J'adorais ces films d'un cinéaste danois ou suédois, je ne sais plus, qui s'appelle Anderson, chanson du deuxième étage où, vous savez, il place sa caméra quasiment sur un pied. C'est à l'intérieur du cadre que la perspective, que le mouvement s'organise. Ça, c'est assez virtuose, j'allais dire. Mais pour autant, au cinéma, je trouve que pour raconter une histoire, on n'est pas obligé de bâcler la forme et l'image. Moi, je suis sensible à une belle lumière et un beau cadre. Alors, si on passe au cas concret, Pascal Elbé, je voudrais qu'on parte de cette séquence du premier coup de fil à Anne Charrier, la banquière. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre découpage et comment votre mise en scène s'adapte à votre sujet ? Alors, tout le challenge et la difficulté, c'était de rendre cinématographique un échange téléphonique, une arnaque téléphonique qui dure près de 20 minutes dans le film. Donc, évidemment, on pense à la façon de le découper, de le mettre en scène. Pour moi, il est essentiel qu'il y ait une vraie différence entre lui, qui est lui au soleil, se faisant passer pour un espion, et elle, qui est dans un cadre beaucoup plus réglementaire, administratif d'une banque. Ce qui était important pour moi, c'était de voir les taux qui se resserrent. Les taux, c'est aussi le cadre. C'est de voir la banquière sur des plans un peu plus larges, et au fur et à mesure de l'arnaque, de voir que tout doucement, le cadre se rapproche pour être au plus près d'elle, comme s'il était rentré à l'intérieur de sa tête. La direction des ressources humaines m'a parlé de vous. Vos états de service au sein de notre groupe sont irréprochables. Merci. Et pour donner ce sentiment, j'allais dire, d'étourdissement, j'ai procès de façon assez simple. Lui, si vous voulez, l'axe ne bougeait pas, c'est lui qui tourne autour de l'axe, avec un mouvement de va-et-vient, de façon à créer une forme de vertige. Alors que quand nous étions avec la banquière, dans son bureau, c'est nous qui tournons autour d'elle, comme lui qui est en train tout doucement de l'étourdir, lui donner ce vertige-là. C'est ce qu'il donne, c'est travelling latéraux. Exactement, c'est travelling latéraux qu'on ne fait que sur elle, parce que c'est lui qui tout doucement est en train de l'encercler, de l'enserrer pour la piéger. Il y a un élément qui est très important à ce moment-là, c'est la notion de l'espace. Quand on parle de mise en scène, on parle très peu de l'espace. Pourtant, moi j'ai l'impression que c'est l'élément fondamental. Et l'espace ici, d'ailleurs comme chez Hitchcock, j'ai l'impression qu'il est l'expression de la condition du personnage, l'enfermement. Il y a ses persiennes, il y a ses bandeaux sur la fenêtre. Comment ne pas penser à la prison ? Déjà, elle est enfermée dans un piège. Complètement, c'est de la même façon que quand il est en train, bien après qu'elle est mordue à l'hameçon, quand il est en train vraiment de la convaincre, j'avais besoin de placer ma caméra, j'allais dire comme si elle était observée comme un rat de laboratoire. Je l'ai mis en plongée pour qu'on puisse l'observer minuscule. Lui, il était en plan très serré. Et elle, quand elle dit « Ok, je vais le faire », vous savez, quand elle craque et qu'elle s'écroule dans son bureau, j'ai placé ma caméra à hauteur pour la voir écrasée petite, toute petite. Ça aussi, c'est des choix qui renvoient dans l'imaginaire ou l'inconscient du spectateur, une idée aussi de la domination et du pouvoir. Pascal Elbé, on va finir avec une question qui est un rituel. Vous êtes prêts ? Oui, je vous écoute. Pourquoi filmez-vous ? Parce que j'ai découvert que c'était sans doute la discipline la plus épanouissante et c'est sans doute l'aventure la plus enrichissante, la plus excitante que j'ai rencontrée dans ma vie. Merci Pascal. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada